Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un cours de transmission de puissance avec transformation de mouvement. On va le diviser en deux parties. On va voir aujourd'hui la partie 1. Ce cours pour les deuxièmes années sciences technologie électrique, filière sciences technologie électrique, unité de transmettre et pour les élèves de deuxième sciences et math B, fonction transmettre. Les compétences visées. Analyser un mécanisme contenant une transmission de puissance sans ou avec une transformation de mouvement. Analyser un mécanisme contenant un actionneur rotatif. Les composants de compétences à partir d'un système ou mécanisme réel ou didactisé et d'une documentation technique fournie par l'enseignant, citer les avantages et les inconvénients d'un mode de transmission donné, traduire le fonctionnement d'un système vicicrou par un schéma, faire le tracé d'une crème. Mais avant tout, on va faire un résumé de cette unité transmettre. Alors les éléments de transmission de puissance sont classés en trois catégories. La première famille contient les organes de transmission qui permettent la transmission de puissance sans changement de vitesse. On trouve les accouplements, les embrayages et les freins. La deuxième famille de transmission de puissance, on trouve les éléments de transmission de puissance avec changement de vitesse. La transmission, elle est soit par obstacle, soit par adhérence. Les éléments de transmission de puissance qui permettent de transmettre par obstacle et arbres approchés, ça s'appelle les engrenages. Alors les arbres éloignés, on a vu le système pignon et chaîne. Pour la transmission par adhérence et arbres rapprochés, on a étudié.